Yo la famille, comment jouer en tournoi ? Une question qu'on me pose beaucoup, pourquoi ? Parce qu'énormément de joueurs jouent en tournoi plutôt que dans d'autres formats. Le tournoi est un jeu qui plaît, est un format qui plaît. Du coup, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Juste avant, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de voir les prochaines vidéos. On t'a préparé plein de vidéos de conseils pour que tu puisses appliquer ces conseils dans tes parties et pouvoir avoir de meilleurs résultats. Voilà, ces conseils sont entièrement gratuits. Cette chaîne YouTube va te sortir plusieurs vidéos par semaine. Donc, pour ne pas les rater, clique sur le bouton s'abonner. Et à côté, il y a une petite cloche qui te permet de t'avertir tout simplement sur YouTube quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc, active la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Bienvenue à toi, jeune padawan ! Ça doit te démanger depuis un certain temps. Si tu te demandes quelles sont les meilleures stratégies à adopter en tournoi. Si on a peut-être marre de perdre tes tournois en début de tournoi, tu en as peut-être marre de buster, de te faire éliminer au moment où il y a des places payées. Tu en as peut-être marre de toujours faire les mêmes places et de ne pas réussir à atteindre assez souvent l'étape finale ou les grosses places payées, c'est-à-dire le top 3 d'un tournoi. Si tu as envie de devenir vraiment rentable au poker de tournoi, cette vidéo est faite pour toi. On va voir les 7 points qui vont te permettre d'améliorer tes performances en tournoi. Sois attentif parce que ces conseils sont très précieux. Le maître mot, c'est la survie. Certains joueurs débutants se disent « j'ai beaucoup de jetons, donc je peux payer ». Fais attention. La stratégie en tournoi est très différente de celle en cash game. Là, en cash game, les joueurs ont un tapis en argent réel. Ils peuvent rocaver quand ils le souhaitent, à l'infini, si le compte en banque leur permet. La différence en tournoi, c'est que tu vas devoir survivre. Parce qu'une fois que tu es éliminé, tu es éliminé. À part si tu es dans la période de re-entry, tu vas pouvoir cliquer pour rentrer dans le tournoi ou alors retourner à la caisse du casino pour te réinscrire. Mais cette période, elle ne dure pas infiniment. Donc, dès que tu as passé cette période, paf, c'est fini. Tu es éliminé, tu es éliminé. En tournoi, tu dois toujours savoir le montant de ton tapis et le montant des blindes qui n'arrêtent pas d'augmenter toutes les X minutes. Tu dois toujours jouer en fonction de ton nombre de big blindes. Le nombre de big blindes, grosses blindes, c'est un peu ton repère par rapport à la stratégie que tu vas adopter. Il y a différentes stratégies à adopter en fonction de ce nombre de big blindes. C'est ce qu'on appelle des blocs en tournoi. Donc, il y a le bloc à 10 big blindes, mais il y a aussi le bloc à 20 big blindes, celui à 30, celui à 40 et celui entre 50 et 100 big blindes. Il faut savoir qu'en tournoi, la valeur des jetons change au cours même du tournoi. Par exemple, au début d'un tournoi où tu vas avoir 20 000 jetons sur des blindes 50-100, tu vas avoir 200 big blindes à ce moment-là. Et tu peux jouer donc des pots énormes. Mais 4 heures plus tard, si tu as toujours 20 000, ce qui va arriver souvent, sur des blindes 1000-2000, alors là, tu n'as plus que 10 big blindes, ce qui va complètement changer la donne. Et je te souhaite bonne chance pour réussir à survivre parce que la meilleure stratégie, ça va être de partir à tapis et d'espérer, évidemment, doubler. Le début d'un tournoi de poker, c'est un peu comme une foire parce que tu arrives et puis là, tu as plein d'argent, en fait, tu as plein de jetons et tu peux choisir quel manège tu vas faire en premier. La grande roue, les autotamponneuses, une séance de tir au ballon ou même seulement t'asseoir et profiter de l'ambiance. Mais au fur et à mesure, tu vas voir ton tapis de jetons se réduire en nombre de big blindes et tu auras donc de moins en moins de jetons à dépenser. Si tu rejoins le tournoi au moment où les inscriptions sont bientôt closes, tu vas avoir donc très peu de big blindes, quelque chose comme 10, 15 ou 20 grosses blindes et tu vas devoir du coup prendre des décisions assez rapides et tu vas devoir du coup partir à tapis très vite et peut-être ton tournoi va durer une minute. Donc, retiens-moi qu'en tournoi de poker, tu dois faire attention à ne pas exploser ton tapis avec des décisions trop rapides ou des moves trop tôt dans le tournoi. Tu dois aussi respecter le bankroll management et tu devras être patient avant de pouvoir jouer très cher, évidemment. Il va falloir que tu montes la bankroll pour pouvoir jouer très cher à des parties. Tu ne dois pas mettre plus de 1% de ton capital en jeu dans chaque tournoi. Donc, pour jouer les tournois à 1 euro, il te faut 100 euros de capital. Aussi, je peux te conseiller de jouer serré parce que beaucoup de joueurs vont avoir des difficultés à jouer large en début de tournoi parce qu'ils vont se retrouver à devoir jouer des coups qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer avec une profondeur importante. C'est-à-dire qu'il va falloir un grand niveau technique pour pouvoir faire les bons moves, les bons coups, les bons plays, comme on dit, dans ce genre de coups. Alors que si on joue serré, on va se faciliter les décisions post-flop. Et donc, qui dit décision facilité, dit moins d'erreurs. Qui dit moins d'erreurs, dit plus de jetons gagnés, moins de jetons perdus, dit plus de chances d'aller au bout des tournois. Elle commence à jouer serré, là ! Elle met jamais de la vie ! Elle faut poser les boules sur la table ! C'est qui le patron, là ? Ne t'emballe pas à la bulle. La bulle, c'est la phase du tournoi où les joueurs se mordent le plus les doigts parce qu'ils sont à quelques places d'atteindre l'argent. C'est les places payées. Et puis, c'est le moment le plus drôle, là, en tournoi. C'est aussi le moment le plus stressant. Les joueurs qui ont un petit tapis sont pas très dans l'humour à ce moment-là. Et oui, les deux, trois prochains joueurs à être éliminés vont rentrer chez eux avec rien. Comme dirait Laurence Bocconi, les mains vides. Alors que tous les autres vont crier de joie, applaudir et se féliciter. Ils vont repartir avec de l'argent. Ouais, non mais attends, si t'en es arrivé là, c'est que t'as bien joué. T'as aussi bien joué que moi, quoi. Imagine tu sors à la bulle, t'as joué pendant 4 heures, t'étais proche d'un joli billet et bam, crucifié à la toute dernière seconde. L'horreur. Si t'as un petit tapis pendant la bulle, sois méga prudent. Couche-toi avec quasiment toutes les mains. Ne joue que les gros monstres comme Roi-Roi, As-As. Parfois, tu devras même coucher une paire d'As si c'est la bulle d'un gros satellite. Un tournoi qui te qualifie à un autre tournoi plus cher. Et qu'il y a plein de short stack, tu n'as pas besoin de partir à tapis avec paire d'As. Tu as juste à jeter tes cartes. Au contraire, si tu arrives à la bulle avec un gros tapis, très confortable, alors là, c'est le moment de mettre des pare-pas. Tu dois punir les short stack et les mettre à tapis à chaque opportunité. Tu dois alors voler les pots. Tu dois alors voler les blindes. Tu fais tapis sur moi, là ? Tu fais tapis sur moi, là ? Eh mais, je vais te fumer, moi. Tu vas faire quoi, là ? Dans ta dent, là ? Attention, faire tapis et payer un tapis sont deux choses bien différentes. Tu dois les mettre à tapis pour leur mettre la pression de l'argent. Mais tu dois payer leur tapis qu'avec une main descente. Une main descente, voire une très bonne main, parce que c'est la bulle. Et ils vont faire tapis uniquement avec des très bonnes mains de leur côté. Ils ne vont pas risquer pour rien. Donc, attention à ne pas les payer avec des mains trop faibles dans ces moments-là. Par contre, tu peux t'en donner à cœur joie quand ils n'ont pas encore joué. Là, tu peux les mettre à tapis pour qu'ils se couchent à chaque fois que tu relances. Ça va fonctionner très souvent. Et tu vas voler les blindes, les antés et parfois une partie de leur stack, de leur montant de tapis. Il faut que tu joues plus large en 6 max quand c'est un tournoi short-ended. C'est-à-dire où il y a 6 joueurs par table. Pourquoi ? Moyen de joueurs, moyen de grosses cartes, moyen de grosses premium sur la table. Et donc, du coup, c'est le moment de jouer de manière plus loose, plus agressive aussi. 6 maximum ou 9 maximum, peu importe. Les cartes sont la même. Et l'instinct aussi. C'est l'instinct qui prime sur tout. Souvent, tu vas devoir jouer dans des situations que tu n'auras pas l'habitude de jouer parce que tu vas jouer des mains plus faibles que d'habitude. Mais en même temps, tu devras te rappeler d'un truc. C'est qu'en 6 max, tes adversaires aussi vont devoir jouer plus large. Et donc, du coup, vous serez tous les deux dans un cas où vos ranges seront plus larges. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Assis joueur à la table, tu ne peux pas être trop difficile avec tes mains. Si tu attends méga longtemps pour toucher un monstre, ton tapis aura déjà été mangé par les blindes à force de coucher. Et tu auras moins de pression sur tes adversaires si jamais tu as encore envie. Mon sixième conseil est pour le heads-up final des tournois. C'est-à-dire le 1 vs 1 que tu joues à la fin. Le duel qui va te permettre de remporter le tournoi. Non mais moi, j'y arrive tout le temps là. Sauf quand les autres, ils jouent mal. Parce que quand j'y suis, c'est que moi, je joue bien. Mais quand j'y suis pas, c'est que c'est les autres qui ont mal joué. Moi, je ne fais jamais d'erreur. Il est bien clair que chaque mois, tu vas jouer très peu souvent ce genre de situation. Uniquement quand tu vas arriver à la fin d'un tournoi. Ce qui fait qu'entre un joueur A et un joueur B, qui vont jouer au poker régulièrement, le joueur A qui sera beaucoup plus formé techniquement au poker, va avoir un nombre de top 1 dans les tournois beaucoup plus élevé que le joueur B. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de jouer des tournois à 9 joueurs par table, à 9 joueurs par table, à 8 joueurs par table ou à 6 joueurs par table. Ce qui fait qu'on a l'habitude de jouer d'une certaine manière. On sait à peu près le faire. En tout cas, beaucoup de joueurs savent le faire à peu près correctement avec plus ou moins un grand nombre d'erreurs sur des tables standards. Mais sur des tables de 2 joueurs ou des tables de 3 joueurs, très peu de joueurs savent jouer profitablement. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre faire 1er d'un tournoi ou faire régulièrement 4e, 5e, etc. Les joueurs qui font souvent 4e, 5e, 6e et qui n'arrivent pas très souvent à remporter le tournoi sont des joueurs qui en général, techniquement, sont plus faibles et n'ont pas assez bossé ce jeu. Et c'est dommage parce que c'est le moment de la fin de tournoi où il y a le plus d'écart de prix. Donc quelqu'un qui va faire souvent des 5e places, des 6e places ou des 9e places va gagner beaucoup moins que quelqu'un qui va faire de temps en temps une 1re place. Il vaut mieux faire moins de 1re place mais en faire plus souvent que d'arriver plus souvent en table finale mais à chaque fois sortir dans les 1ers sortants de la table finale ou d'à chaque fois sortir en demi-finale quand il ne reste plus que 18 joueurs, 15 joueurs, etc. C'est pour ça qu'il faut apprendre que ce soit pour les demi-finales où on se retrouve en très short-handed aussi puisqu'à un moment donné, avant de constituer la table finale, il faut savoir qu'on est 6 joueurs d'un côté, 5 joueurs de l'autre. Donc il y a 2 tables et puis on attend d'être à 10 joueurs, plutôt même à 9 joueurs. Parfois c'est 5 et 5. On attend d'être à 9 joueurs pour constituer la table finale de 9. Et cette phase de 5 et 5, 6 et 5, 6 et 6, c'est une phase de short-ended où très peu de joueurs sont dépassés par les stratégies adoptées. Et c'est ici qu'ils font le plus d'erreurs et c'est ici pourtant que ça coûte le plus cher en argent. Donc ces erreurs-là vous coûtent énormément si à l'heure actuelle vous faites partie de cette catégorie de joueurs. Donc pour le heads-up, savoir jouer plein de mains du style dame de suité, savoir jouer profitablement tous les types de connecteurs, vraiment dans chaque situation. Donc savoir en fait être formé à jouer à un jeu gagnant en poker fait toute la différence sur votre winrate, sur vos gains à la fin du mois, à la fin de l'année. Une main comme As-5 qui est une main totalement dépassée quand il y a une relance sur une table normale devient pour le coup une très bonne main en heads-up même quand votre adversaire relance. Ça c'est seulement un exemple mais il y a encore des centaines d'exemples comme celui-ci et des centaines de situations à maîtriser. Pas de panique, c'est beaucoup plus facile à maîtriser des heads-up de fin de tournoi et des situations de 3-handed que ce qu'on croit. C'est des situations qu'on apprend à maîtriser dans les vidéos stratégiques. Le but est d'augmenter le nombre de fois où tu fais des top 3 en tournoi. C'est comme ça que tu vas générer un gros profit. Les deals et les arrangements. Ne te fais pas avoir jeune padawan. Souvent durant l'étape finale de tournoi, les joueurs restants essaient de faire un deal. C'est un arrangement. C'est autorisé sur la plupart des sites et la plupart des casinos. Tu vas pouvoir proposer de partager l'argent qui reste en jeu entre les joueurs. Mais les deals c'est bon pour les faibles. C'est un apéritif. On n'est pas un barbeur prêt. Tiens, tu veux dealer ? Tiens, deal-moi ça. Voilà, elle est cassée. Deale-moi ce joyau magique là. 10 barres. Et donne-moi la victoire du tournoi. Ça permet de réduire les effets de la variance, du hasard de court terme. Parce que ce qui va se passer, c'est que les écarts entre les prix sont très importants. Donc aplanir tout ça en faisant un deal peut être une bonne solution. Si tu es un joueur inexpérimenté, les autres vont en profiter et vont peut-être tenter de te faire une offre en dessous de la valeur réelle de tes jetons. Ils espèrent que tu aies peur de jouer contre eux et que tu préfères sécuriser un peu plus d'argent que si tu te faisais éliminer maintenant. Un conseil, si l'offre est beaucoup trop démesurée, il faut la refuser. Par contre, si tu te rends compte que le niveau de jeu de tes adversaires est beaucoup plus fort que le tien et que l'offre n'a pas l'air démesurée, il faut clairement l'accepter parce que tu gagneras plus à accepter cette offre qu'à jouer et tenter ta chance alors que tu sais que techniquement, tu es très en dessous et que tes adversaires sont surtout très forts. La règle d'or que je te conseille au moment des deals, c'est de demander à un floor ou de voir sur le logiciel quel est le montant à l'ICM, quel est le montant indiqué à l'ICM, c'est-à-dire l'indépendante cheap model, combien ton tapis, combien les tapis de tes adversaires et le tien valent à l'heure actuelle en argent. Un deal à l'ICM va favoriser quelqu'un qui est techniquement en dessous de ses adversaires. Il est assez logique. Par contre, si tu es bien au-dessus de tes adversaires, je te conseille de ne pas dealer. Surtout si tu es largement dans le respect du bankroll management, ça n'a pas d'intérêt. Il ne faut pas accepter ou refuser un deal parce qu'on est troisième en jetons, premier en jetons. Ce n'est pas le nombre de jetons qui va compter puisque de toute manière, l'ICM permet de faire un deal à la proportion de la valeur de tes jetons par rapport à la situation donnée. Mais ce qui est le plus important, c'est ton niveau par rapport aux autres. Là encore, comme beaucoup de fois au poker, si tu souhaites augmenter drastiquement ton nombre de top 3 dans les tournois que tu veux clairement avoir des gros résultats et réussir à atteindre des sommes à 5 chiffres sur des tournois, des sommes à 6 chiffres, il va falloir apprendre à remporter des tournois comme le font la plupart des pros. Comment ça marche ? Avec des vidéos stratégiques, c'est-à-dire en filmant notre écran, après coup, après le tournoi, on décide de te montrer de la première main jusqu'à la dernière main comment on a fait pour remporter un certain nombre de tournois. Tous les tournois importants qu'on a remportés, on les review pour les formations en ligne. Quand je dis nous, c'est un groupe de pros français que j'ai sélectionné qui gagne tous en moyenne 3 000 euros par mois au poker et qui te review chaque main des tournois qu'ils ont remportés. Ces tournois, tu vas pouvoir les trouver dans les formations qu'on appelle les clubs. J'ai fait plusieurs victoires que j'ai review dans le club élite en plusieurs parties. Donc, c'est des séries qui peuvent durer 4-5 heures. Donc, tu as pour 4-5 heures une mine d'or d'informations de la première main à la dernière main. Ça couvre toutes les phases du tournoi et ça te montre vraiment des choses que tu vas pouvoir reproduire dans tes propres tournois et pouvoir atteindre le même genre de résultat. Donc, je t'invite à aller voir ça sur les clubs. Je te mets directement la page des clubs pour pouvoir souscrire à l'un d'eux, à celui qui te convient le plus en fonction des différentes offres. Tu vas pouvoir lire tout ça. Je te dis à bientôt et bon visionnage de la vidéo de présentation et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !